salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc tout d'abord je voulais m'excuser du bruit que vous entendez il ya mon chéri qui regarde la télé et mon fils qui regarde une vidéo le temps que je tourne cette vidéo voilà donc c'est une vidéo retour de course comme d'habitude j'ai fait mes courses à l'eau claire et comme d'habitude allons-y gaiement un j'ai pas pété un câble vraiment la fièvre se justifie mais j'ai découvert que quand il ya deux plus un gratuit parmi différentes variétés on pouvait pas nâcher et alors ça pour moi ça a été l'appel de la folie voilà on va dire ça comme ça donc du coup j'ai pris plein de trucs en deux plus un gratuit parce que je pouvais pas nâcher etc et aussi ah oui j'ai acheté des trucs de la marque gu des desserts de la marque gu et la marque gu c'est très très cher sauf qu'il y avait 50% qui revenait sur la carte donc voilà et j'ai acheté une cafetière donc ça n'a rien à voir j'ai des trucs qui n'ont rien à voir avec les courses j'ai acheté une cafetière et m'emballer villeda que les gammes ont cassé il ya quinze jours trois semaines et que je sais plus vivre sans et des petites culottes petit bateau pour moi donc voilà il ya des trucs dans les 175 euros il ya des trucs il ya au moins 70 euros qui n'ont rien à voir avec les courses voilà et sur ma carte j'ai mis 11 euros 01 et j'ai fait 15 euros 68 de réduction immédiate voilà donc on va commencer tout est mélangé dans les sacs parce que voilà les mélanger en fait j'avais oublié mes sacs à la maison donc du coup d'habitude je les trie sais je trie par frais machin parce que là j'ai oublié les sacs à la maison donc j'ai tout mis à l'arrache dans le coffre donc d'abord je les ai entamé d'ailleurs des chamallows parce qu'ils étaient en promo et j'adore ça et tiago il adore ça donc voilà ça c'est pour tiago et à mon avis pour papa c'est des comment ça s'appelle des ça des à sucer l'année les bâtons de saucisson voilà juste un bris doux ils étaient en promotion donc voilà tiens c'est quoi c'est un saucisson pour ceux qu'ont pas vu tiago regardez moi comment il s'est abîmé le visage oui je vais donner un saucisson fait voir ton menton pas mal oui donc voilà bref touche pas à la caméra s'il te plaît désolé ça bouge il joue avec la caméra manger son truc il va être cool doucement à la noix de jambon et ça c'est ah oui c'est un panaché dedans et ça c'est un nature tu veux le le ça à la haut jambon ou saucisson ok il a voulu aux saucissons c'est un choquette voilà super donc là j'ai mon fils dans les pattes donc ça va être un petit peu compliqué tu vas avec papa tiago il raffole de ça donc je lui ai acheté des nutella b o l i ça c'est très cher c'était en promotion désolé il tape dans mon trépied donc du coup ça bouge ça ça coûte très très cher les quatre en promotion j'ai payé 5,59 donc c'est hyper cher ensuite ça fait longtemps que j'idée on n'avait pas mangé et il aime beaucoup ça c'est les tiramitsu cette fois ci je lui en ai pris des classiques d'habitude je prends à la framboise au citron machin au spéculoos là je me suis dit qu'il allait en manger des classiques enfin s'il veut ensuite à j'ai pris du végétal parce qu'il y avait du végétal en en promotion j'ai pris des nuggets de la marque hertha soja et blé donc voilà ça c'est cool j'ai pris des boulettes de légumes carottes petits pois maïs en espérant que ça passe pour tiago moi je sais que je vais aimer mais tiago je sais pas donc ils présentent ça avec des pâtes donc on essaiera c'est toujours la marque hertha le bon végétal ensuite oui il y avait toute la gamme végétal de chez hertha qui était en promotion donc du coup j'ai pris plein de trucs et la marque mais j'ai rien pris je crois végétal et bio ou un truc comme ça donc en fait si j'ai bien compris hertha végétal c'est sans viande mais c'est pas bio je sais plus donc j'ai pris des knacky blé et pois à l'année knacky végétal parce que c'était à moins 50 donc ça j'aurais eu tort de me priver pour moi pour mes salades je me suis pris des coeurs de palmiers parce que j'adore ça voilà simplement avec du thon et de la crème et du vinaigre balsamique j'adore j'ai pris des blancs de dinde fumée et du jambon donc en quatre tranches de la marque fleurimichon parce que vous savez je vous en ai déjà parlé je suis inscrite sur feedmark et feedmark ça marche en système de points quand on achète un produit de la marque fleurimichon par exemple il ya d'autres marques il ya fleurimichon il ya en ken il ya plein d'autres marques il ya même la concert la conserverie ou en fait en gros quand on achète une boîte de dossiers une boîte de machin ça nous fait un un cadeau ou un produit remboursé donc ça c'est cool et en fait au bout un euro un euro égal deux points et je crois qu'au bout de 30 points vous avez un produit qui vous est totalement remboursé dans une cagnotte et après vous basculez votre cagnotte sur votre compte bancaire donc moi ça je le fais pour le jambon ce genre de truc avant ils avaient la marque hertha je suis dégoûtée parce que la marque hertha ça marchait trop bien parce que tiago mangeait beaucoup de saucisses du coup j'avais plein de trucs vraiment remboursé par hertha mais hertha a arrêté la fidélisation feedmark ensuite en 2 plus un gratuit il y avait des kiri tiago il raffole des kiri donc je lui en ai acheté voilà voilà ensuite j'ai pris des actimels parce que jd est pas en forme en ce moment il est pas au top mais en même temps voilà il m'en il mange pas il a il manque un peu de vitamine donc du coup je m'étais dit qu'il allait faire un petit cure de vitamine d de calcium et compagnie donc voilà je lui ai pris cocktail fraîcheur citron vert yuzu et gingembre voilà il c'est inédit c'est nouveau donc il va goûter lui qui raffole du citron du citron je pense qu'il a bien aimé ensuite en promotion enfin qui revenait sur la carte s'il y avait les filets de macro à la moutarde et moi je raffole de ça donc d'habitude c'est à la moutarde de dijon et là c'est à la moutarde à l'ancienne donc je sais pas trop ce que ça va donner mais j'aime bien moi ça donc je m'en suis pris ensuite je vous ai dit j'ai fait la cure d'actimels pour les gars j'ai pris des actimels 0% matière grasse allégé en sucre et compagnie avec des vitamines machin ça parce que jd il adore il aime vraiment beaucoup ça donc voilà j'en ai pris ensuite ça c'est pour moi je me suis pris des délices croustillants au chocolat noir aux noisettes et aux amandes parce que ça me faisait envie voilà ensuite j'ai pris de la macédoine qui était en promotion aussi donc de la marque bonduelle donc il n'y a que moi qui en mange donc je me fais une boîte avec de la maillot et du thon et voilà peut-être que jd va en manger un peu mais tiago c'est sûr qu'il va pas en vouloir ensuite des à nouveau des actimels donc j'en ai pris beaucoup parce que j'ai pas pris trop de dessert pour jd diago donc voilà c'est multi fruits donc celui-là je sais que jd il aime beaucoup donc j'en ai repris ah oui ça des nouveaux oreos jd vous savez à quel point il est fan des oreos et bah là c'est des oreos les oreos happy birthday non birthday party et en fait c'est des ils sont fourrés au caramel et aux perles colorées à voir c'est jd qui va les tester moi j'aime pas trop les oreos ensuite bah tiens toujours avec finmark d'ailleurs ça c'est en promotion et c'était 30% de réduction immédiate c'est les ça là les surimi aïe et fin fourrés aux aïe et fines herbes donc ça pour mettre dans une salade ou pour manger comme ça en entrée j'aime bien et toujours bah fleur émission ça va passer avec finmark et je vais avoir un produit qui va bientôt être remboursé je pense alors ensuite alors que je m'y retrouve parce qu'avec tous mes deux plus cinq gratuits là waouh le camembert il envoie euh donc la marque gu j'ai pris j'en avais déjà acheté la semaine dernière non il y a 15 jours mais je vous les avais pas montré je les avais peut-être montré en vlog je sais plus bref j'avais acheté les deux coeurs fondants au chocolat à faire au micro-ondes c'était trop bon du coup j'en ai repris et je pourrais pas en prendre à chaque fois parce que à 3 euros le petit pot franchement c'est pas donné mais c'est trop bon ensuite j'ai voulu tester les deux cheesecake au chocolat et à la vanille de madagascar donc ça m'avait l'air trop bon succomber à une ganache au chocolat onctueuse avant de tomber sur la douceur d'un cheesecake à la vanille madagascar sur un lit de biscuits croquants au chocolat donc je me dis que ça doit être super bon donc j'ai pris celui là et pour gilet pour changer un petit peu la dernière fois je lui avais pris citron du pérou je sais pas si t'avais aimé gilet t'avais aimé au citron du pérou mais ça là ouais bah là je lui ai pris passion et mangue donc c'est pareil sur une plage de biscuits sablés à vos cuillères machin donc ça ah ça y est meuf là dans mes deux plus 1 gratuits là ça y est j'ai fait de la place alors je vous ai dit que j'avais découvert que je pouvais pas nâcher donc d'habitude je me dis je vais pas manger pendant trois semaines de la rillette tous les jours quoi sauf que là j'ai réussi à trouver la rillette sans graisse ajoutée bordeaux chenel donc dedans c'est du c'est du porc celle là je crois oui celle là ça doit être au porc donc voilà les classiques en fait sans graisse ajoutée j'ai pris poulet rôti basique et poulet pimenté parce que peut-être ce week-end peut-être ce week-end on va aller se faire un petit pique-nique quelque part voilà donc poulet pimenté donc ça je peux pas en donner à Thiago bien évidemment donc voilà ça je suis contente c'était 5 euros je crois les trois donc ensuite la dernière fois que j'ai acheté du ketchup j'avais acheté le ketchup euh de la marque je sais pas trop comment on dit euh bio et euh je l'avais passé à Yuka et Yuka m'avait dit euh c'est bien c'est bio mais et en fait j'étais partagée entre le bio et le 50% de sucre en moins ou 50% de sel en moins je sais plus bref c'est parce que c'est pour Thiago qui en mange et du coup je m'étais dit mince euh est-ce que je privilégie le bio ou est-ce que je privilégie le le moins sucré donc je m'étais dit bon allez on va prendre du bio quitte à ce qu'ils mangent sucré autant qu'ils prennent du sucre bio c'est ce que je m'étais dit sauf que quand je l'ai passé à Yuka il m'a dit euh non non c'est de la merde et en fait il y en a une j'en avais parlé dans le retour de course et il y en a une de vous qui m'a conseillé celui-là donc le bio village ketchup et elle m'a dit il est vraiment trop trop bon et tout donc euh à tester à tester et je vous en redirai des nouvelles ensuite euh rien à voir avec la bouffe mais euh c'est pour du ménage j'ai pris du des lingettes antibactériennes nettoyantes et tout ça c'est pour passer un petit coup sur mon rebord de toilette euh le matin ensuite ça oula ça j'avais oublié c'est du surgelé faut que j'aille le mettre au congélateur euh j'ai pris quatre filets de cabillaud de la marque FINDUS donc voilà je vais demander à JD qui mette ça en congélateur de la marque FINDUS donc euh c'était quatre euros je crois les quatre filets donc ça fait un euro le filet nous on va faire ça vous savez je mets ça dans un plat au four avec euh des rondelles de citron des tomates des herbes de provence et puis euh on mange ça avec soit des pommes de terre soit du riz JD tu peux me mettre ça au congèle s'il te plaît je pense qu'il faut que tu le déconditionnes ensuite euh mon fils il raffole des saucisses comme ça donc je lui ai acheté des chipots voilà elles étaient en promotion 2,49€ et il y avait je crois 20% qui revenaient sur la carte donc c'est toujours intéressant ensuite des lingettes pour Thiago parce que ça bah quand on sort et tout j'en ai vraiment besoin euh surtout quand que là il commence enfin en fait là il est presque propre mais dès que je lui mets euh un pantalon ou un caleçon euh il oublie qu'il a pas de couche et du coup il fait dans sa culotte et peu importe s'il fait pipi ou le reste donc du coup euh avec le papier toilette c'est pas pratique donc c'est plus des lingettes ensuite pour mon chéri toujours parce que je serais dingue amoureuse vous savez bien je lui ai pris des crèmes brûlées parce que je sais qu'il adore ça au resto il prend souvent souvent des crèmes brûlées et là c'est à la vanille bourbon donc euh donc voilà on voit bien euh je sais pas si vous allez voir vous à la caméra mais on voit bien les petits grains de vanille dans le truc donc euh c'est à mettre faut que faut parsemer et ça c'est à mettre dans le four voilà voilà alors j'en avais en un un égale un acheté un offert donc j'ai un coeur de lion ça c'est pour manger euh avec des pommes de terre donc euh on on fait des croix dessus ça c'est un truc de normand encore on fait des trois des croix dessus enfin vous voyez on quadrille on met dans le four enfin vous enlevez ça là le plastique vous laissez par contre dans le dans la boîte en bois vous mettez dans votre four quand ça commence à fondre vous prenez vos pommes de terre et vous trempez dedans donc ça on fait ça donc comme c'était un acheté un offert j'en ai pris un pour moi et un pour JD donc il y en a un deuxième qui se balade dans un des sacs ensuite euh pour JD toujours je lui ai pris du jus euh mangue ananas parce que JD il adore la mangue et il adore l'ananas voilà alors il me manque un sac je vais m'en sortir pour mon fils je lui ai acheté des madeleines longues de la marque Luster avec des petites pépites des petites pépites avec des pépites de sucre donc ça je pense qu'il va bien aimer d'habitude je lui prends les marques au pair qu'il adore hein mais là celle là ils étaient en promo et du coup ça revenait moins cher de faire ça j'ai acheté du pain de mie jaquet donc comme je vous l'ai dit euh bah déjà pour manger avec les euh avec le pâté etc mais si on a besoin de se faire des sandwichs ce week-end voilà le deuxième euh fromage coeur de lion ensuite ah bah tiens mes culottes petit bateau donc c'est ce que je vous ai expliqué euh 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 elles étaient à 6 euros 50 les trois donc évidemment j'en ai pris deux paquets parce que je vais pas vous raconter ma vie ici c'est pas une vidéo de maman c'est une vidéo retour de course mais bref c'était en promo donc euh même si vous avez des petites filles et tout assez 6 euros 50 parce que moi j'ai pris en taille 18 ans c'est l'avantage des petites et toutes filles euh 6 euros 50 les trois c'est pas cher pour du petit bateau et petit bateau euh ça bouge pas quoi ensuite euh bah toujours dans la gamme blonds végétales j'ai pris des carrés gourmands tomates mozzarella donc c'est pareil c'était en promo moins 50 moins 50 ou moins 40 je sais plus donc voilà ensuite j'ai repris toujours la marque Kayamba euh mangue passion donc tout à l'heure j'ai pris mangue ananas et là j'ai pris mangue passion donc euh voilà je connais pas cette marque dites moi si vous connaissez cette marque mais ah bien c'est des produits qui viennent ah bah c'est bien alors alors ça je suis très contente parce que c'est des produits euh bon ils sont importés bien évidemment mais c'est des produits qui viennent de l'île de la réunion et donc du coup ça veut dire qu'ils utilisent les fruits euh les fruits de l'île de la réunion je pense hein donc du coup euh bah je préfère ça du coup je préfère qu'on m'envoie des briques et que les fruits ils étaient sur place que les fruits ils soient venus par avion pendant trois semaines ou par bateau ou je ne sais où parce que souvent quand ça vient par avion c'est moins cher que quand ça vient par bateau et trois semaines de bateau machin euh pour que ce soit réduit en France donc là du coup c'est peut-être mieux comme ça donc je sais pas c'était pas donné par contre c'était un euro enfin un euro cinquante je crois la la brique bon bon voilà ensuite j'ai pris du lint qui était en promotion il y avait 30% de réduction immédiate c'était coeur praliné aux éclats de crêpes dentelles donc ça a l'air méga bon donc je me suis dit allez Charlène c'est le moment de tester quand il y a de la promo moi on ne m'arrête plus vous le savez bien euh jd qui commence à être malade je lui ai acheté du pur jus d'orange andros orange pressé donc euh des fois je prends le japhaden le japhaden des fois je prends la marque innocent mais euh c'est pareil hein c'est les mêmes hein innocent andros et compagnie c'est les mêmes euh sauf que là c'était en promotion donc voilà jd il va se boire ça parce que en fait quand on est malade euh quand on boit du jus d'orange quand on boit un litre de jus d'orange dans la journée le lendemain ça va carrément mieux ça avec du fervex au top donc jd va prendre ça ensuite alors ça va avec les 2 plus 1 gratuits là oh donc il y avait des benedicta en 2 plus 1 gratuits donc j'ai pris benedicta sauce foivre parce que jd il aime beaucoup 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 cette sauce j'ai pris ah celle là je voulais vous en parler la sauce spéciale pomme de terre à la crème fraîche de Normandie oui de Normandie et à la ciboulette non clairement elle ressemble beaucoup à la sauce mc deluxe je sais pas quoi euh du mcdo là vous savez la sauce potato et ben ça j'ai le ok pardon celle là elle y ressemble beaucoup et j'ai pris j'ai voulu tester la j'avais plus de mayo j'ai voulu tester du coup la mayonnaise comme à la maison mais euh enfin qu'est-ce que t'as toi ? maman je veux un saucisson c'est pas comme ça qu'on demande c'est pas maman je veux un saucisson c'est maman je pourrais avoir un saucisson s'il te plaît c'est pas bah moi c'est pas tétan quoi ? c'est pas tétan quoi ? c'est pas tétan c'est quoi dedans ? c'est des yaourts donc je suis sceptique sur cette mayonnaise dans le sens où la c'est des lingettes oui c'est des lingettes va voir papa chéri dans le sens où euh la amora fouettée au blanc d'œuf elle est arrête de jouer avec la caméra merci elle est high level dans le truc quoi enfin dans au niveau des maillots la amora au blanc d'œuf elle est top donc je voudrais tester celle-là pour voir parce que si c'est comme à la maison on va voir tu veux un saucisson Thiago ? oui comment on demande ? oui non s'il te plaît maman je te plaît maman allez tiens hop ensuite euh arrête de tout faire tomber sors d'ici j'ai des tu peux prendre Thiago s'il te plaît viens Thiago euh j'ai acheté du pulco citronade donc voilà euh parce que j'aime bien moi j'aime bien boire ça quand c'est bien frais et tout j'aime bien ensuite ah ça c'est nouveau euh de la marque Nature Valley euh sweet and salty nuts donc c'est euh chocolat cacahuètes et amandes ça a l'air trop bon en espèce de barre là ça a l'air méga bon donc je vais tester ça je vous le mettrai dans les produits terminés hein ensuite bah qui dit été dit salade donc dans les salades moi je mets tout le temps du thon du thon ou des bâtonnets de surimi j'ai plus de place je suis en train de tout empiler ensuite bah comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'était un acheté un offert je crois dans la dans cette promotion je sais pas pourquoi j'en ai pris deux ou il devait y avoir une raison pour j'en ai pris deux donc j'en ai repris un deuxième là ensuite j'ai des oignons euh je vous les montre pas mais j'ai trois packs de lait pour Thiago donc à la maison il y a que Thiago qui boit du lait sauf moi des fois j'en mets un peu dans ma pâtisserie ensuite je vais vous montrer euh ma cafetière donc j'ai pris la marque Leclerc je crois que c'est LC c'est la marque Leclerc donc c'est une cafetière comme ça basique hein elle coûte 20 euros enfin 19,90 c'est une 10-12 tasses capacité machin porte-fils pivotant système anti-gouttes mais ce qui m'a fait acheter celle-ci et passer la 14,90 c'est qu'elle est programmable donc ça veut dire que le soir euh euh avant de se coucher par exemple JD il règle sa cafetière parce qu'il y a que JD qui boit du café JD il règle sa cafetière en disant euh je fais des conneries il y a tout qui va tomber en disant bah moi demain matin je me lève à 9h je veux que mon café soit coulé pour 9h il règle sur sa cafetière 9h et son café sera coulé pour 9h voilà il y a la fonction maintien au chaud donc euh si euh le café est coulé à 9h mais qu'il se lève qu'à 10h et bah le café sera toujours chaud donc ça c'est trop cool donc voilà et euh je voulais vous montrer mon mon saut Vileda parce que je vous le montre en vlog souvent mais euh enfin je l'ai déjà montré une ou deux fois en vlog mais euh je vous l'ai jamais montré en en comme ça et euh franchement ça a été la révolution je l'ai acheté il y a 3 ans quand j'étais enceinte de Thiago parce que bah ça veut que je ménage mes efforts mais ménageait ses efforts quand on est toute seule dans une maison avec un chat et un lapin euh voilà donc euh fallait tout le temps que je fasse du ménage en fait et je voulais pas trop me baisser parce que déjà dans mon taf c'était ce que je faisais je me baissais tout le temps et c'était ce qui m'avait provoqué des contractions des hospitalisations etc donc je m'étais acheté ce ce sceau là où on a pas besoin de se baisser on a juste à appuyer sur la pédale mais je vais vous le montrer comme ça vous allez mieux comprendre donc c'est cette chose vous voyez c'est un saut comme ça et avec la pédale tac ça essor et du coup on a plus besoin euh on a plus besoin de se baisser etc franchement c'est moi avant j'étais vous saviez avec euh mon balai brosse ma serpillière et compagnie là je me baissais j'essorais sauf que moi je lave mes sols à la javel parce que j'ai un chat et que j'avais un lapin à l'époque j'ai un bébé voilà donc j'aime bien que mes sols soient bien désinfectés et euh le problème c'est que bah si j'essorais mal ma ma serpillière ou que je me secouais les mains dès que j'avais une éclaboussure ça atterrissait sur mon pantalon donc j'avais tous mes pantalons noirs ils étaient bah brûlés à cause de la javel donc là j'ai pas le problème parce que du coup c'est bien essoré et tout j'ai plus besoin de me baisser j'ouvre mes fenêtres je toile en 5 minutes même pas c'est sec c'est franchement trop bien c'est ça marche aussi sur les parquets je vois insertion facile de la mop euh c'est lavable en machine euh qu'est ce que je peux vous dire de plus je crois que c'est en microfibre je suis pas sûre mais je crois voilà et ça attrape euh 20% de saleté en plus le fait que ce soit euh vous savez dans une dans une truc avec des franges là voilà c'est écrit en anglais alors je suis pas je suis pas une pro mais euh ça va facilement dans les coins et euh le fait que ce soit télescopique aussi euh par exemple quand vous voulez désinfecter euh votre bouche et que vous faites un mètre cinquante comme moi et ben vous pouvez désinfecter avec ça en fait vous pouvez nettoyer à l'éponge en fait c'est comme si vous nettoyez à l'éponge mais avec la avec le manche télescopique voilà donc euh l'avantage de ce truc là je suis pas payé pour le faire je vous le dis c'est juste pour vous conseiller l'avantage de ce truc là c'est que c'est bon c'est cher au début mais euh ça passe en machine et tout donc il y a pas de enfin moi euh le truc il est encore en mon ancien il est encore en super bon état du coup j'ai deux seaux euh c'est juste que le balai est tombé et et Thiago est tombé sur le balai du coup il avec son poids pourtant il fait que 13 kilos mais avec son poids vous savez le balai il était au sol il y avait ça entre le sol et le balai et du coup le balai a tapé sur le sol et ça s'est plié et du coup je pouvais plus m'en servir de la manière donc j'en ai racheté un mais franchement euh j'avais dit à Jidé bah c'est mort moi je vais m'en racheter un j'ai voulu racheter que le balai tout seul et ça se vend pas que le balai tout seul ça se vend les petites les franges en fait l'adaptateur mais ça se vend pas le manche donc voilà du coup j'en ai profité de la promo et du coup à la base ça coûte ce truc là 35 euros je crois là il est en promotion à 29,90 et sur le sur le carton je viens de voir que je peux me faire rembourser 5 euros sur mon compte donc je vais le faire en comme ça je l'aurai eu à 25 euros voilà c'était le bon plan du jour ce retour de course est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye